Je suis convaincue qu'on a un rôle à jouer dans la dimension politique de l'aménagement du territoire et qu'avec les outils qu'on a pour décoder l'espace en tant qu'architecte on est capable de comprendre la valeur intrinsèque d'un site. Vous écoutez à la source le podcast de l'Université de Liège. Partons à la rencontre de scientifiques pour comprendre comment est née une vocation pour découvrir ce qui les anime au quotidien pour entendre comment ils ou elles transmettent leur passion. Au fil de leurs paroles remontons à la source. Je m'appelle Virginie Pigeon, je suis architecte et paysagiste. Je travaille depuis une vingtaine d'années dans un bureau d'architecture et de paysage et puis j'enseigne aussi à la faculté d'architecture de l'Université de Liège depuis 15 ans dans les disciplines du territoire et je mène depuis trois ans une recherche doctorale qui porte sur les pratiques cartographiques. Je pense que l'intérêt il est né quand j'étais assez jeune à partir d'une passion pour les villes archétypales, les villes médiévales anciennes comme j'ai un souvenir assez vif de visite à Carcassonne ou au Mont-Saint-Michel. Ça a été la source d'une inspiration notamment dans tout ce que je fabriquais, tout ce que je dessinais dans les bricolages d'enfants. Je me souviens aussi d'un intérêt pour la ville contemporaine à travers des installations collectives comme les logements sociaux. Je me souviens que je disais à mes parents que j'aimerais bien habiter dans la cité sociale à côté de chez nous parce qu'il y avait cet habitat très répétitif avec l'impression que les gens habitaient vraiment en collectivité. Donc il y avait cet intérêt là pour la ville, pour les assemblages d'espaces urbains et puis sans doute un intérêt pour les choses artistiques de manière générale pendant l'adolescence. J'ai fait des humanités classiques mais en parallèle j'ai suivi des cours de peinture à l'académie de manière assez intensive. Puis je me suis orientée vers l'architecture parce que je crois que ça faisait le bon mix entre peut-être la rigueur que j'avais acquise en secondaire et la discipline artistique que je déployais à côté. C'était une espèce de compromis et je m'y suis trouvée fort bien. Et assez vite je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait c'était aussi le vide entre les choses et donc un intérêt pour l'espace public. Et donc en sortant des études d'architecture, j'ai fait deux ans de stage puisque c'est obligatoire et là je me suis retrouvée à devoir travailler sur des objets construits, très matériels et j'ai ressenti cette frustration de ne plus pouvoir travailler sur la question de l'espace vide et je me suis inscrite à l'École Nationale Supérieure du Paysage à Versailles où j'ai découvert cette discipline qui n'était pas encore très développée en Belgique parce qu'il n'y avait pas de formation à l'époque. Là j'ai trouvé intéressant après quelques années de comprendre ce que c'était la recherche et donc je me suis moi-même lancée dans une espèce de recherche expérimentale sur comment représenter le territoire au travers de la cartographie. J'ai choisi ça comme clé d'entrée. C'est un objet que je trouve assez fascinant depuis longtemps. D'ailleurs je refuse complètement le GPS parce que je trouve que c'est dommage de se priver du plaisir de regarder une carte et de regarder la correspondance entre la carte et l'expérience spatiale donc je crois que c'est un objet important pour moi. Mais c'est aussi un objet qui a, enfin je pense aux cartes officielles typigènes, c'est des objets qui ont une espèce de profondeur de lecture et qu'on peut relire plein de fois de manière différente parce qu'on en saisit toujours une couche nouvelle. Donc oui je trouve que ce sont des objets assez fascinants. Et donc dans mon parcours pour essayer de représenter le paysage, la question du paysage vécu et du paysage auquel sont attachés les habitants, de ce qui les touche dans le quotidien de leur territoire, m'apparaissait fondamental pour faire une cartographie qui ait du sens au niveau local. Dans ces expériences c'était important pour moi de rencontrer les habitants et donc j'ai chaque fois essayé de trouver un terrain où je pouvais avoir un ancrage local assez fort. C'était à chaque fois plutôt lié à des centres culturels où des personnes qui résoutent beaucoup sur place m'ont permis de rencontrer toute une série d'habitants avec des casquettes un peu différents. Il y avait par exemple toutes les personnes que j'ai plutôt qualifiées de gestionnaires et puis plutôt des habitants lambda qui le pratique d'une manière ou d'une autre. Il y a des personnes qui ont plutôt la casquette de l'exploitant et puis il y a les enfants. Donc j'avais ces quatre catégories et j'essayais qu'elles soient toutes bien représentées. Et alors je prenais rendez-vous au téléphone avec une personne et je lui demandais si elle était d'accord de m'emmener elle-même en promenade sur l'itinéraire de son choix. Comme ça la personne était finalement maître de ce qu'elle décidait de me montrer et du coup de me dire ce qui était important pour elle sans que je me guide trop fort la discussion. Et en même temps marcher ensemble finalement les deux personnes regardent dans la même direction et ça crée une espèce de discussion un peu informelle qui était souvent assez féconde donc j'ai vite eu l'impression que c'était une méthode qui portait ses fruits. Ça va donner lieu à une espèce d'atlas cartographique qui est répartie en grands thèmes et les thèmes sont constitués à partir des types de relations au territoire. Donc il y a des thèmes qui sont plutôt sur l'exploitation des ressources, il y a un thème qui est plutôt sur la cohabitation entre humain et non humain, il y a un thème qui est sur ce que j'ai appelé retranchement. Donc c'est plutôt la manière dont chacun fait un repli sur soi par rapport au paysage et a besoin de se protéger ou d'une forme d'intimité. Enfin voilà, tout ça c'est encore une construction mais les témoignages apparaissent dans les cartes sous forme de petites notes comme ça qui sont intégrées au dessin plus classique. Dans mon parcours, je crois que la recherche elle nourrit à la fois l'enseignement et la pratique professionnelle parce que la représentation du paysage elle est super importante au démarrage de tous les projets. En fait je crois que quand on est dans la représentation du paysage tel qu'il est, enfin du contexte existant, on est déjà d'une certaine manière dans le projet parce qu'on est dans une forme d'interprétation de ce qui est là et quand on interprète on est déjà en train d'imaginer la suite ou en tout cas on donne déjà un regard personnel sur les choses et la recherche elle m'aide à renforcer la conscience de ce que je fais quand je regarde ou quand je dessine quelque chose. Et puis je pense que comme beaucoup de travaux de recherche, mon expérience ici sert aussi à faire du lien entre une série de choses qui ont été produites en termes de représentation du paysage et donc ça crée une espèce de cadastre ou de cartographie comme ça de plein de pratiques de représentation qui existent et donc c'est assez riche aussi à transmettre aux étudiants après ça offre des outils dans le quotidien de l'enseignement. C'est un échange qui est très riche et qui est au cœur de l'enseignement, un dialogue permanent. Les étudiants qui nous apportent le regard d'une génération plus jeune et plus fraîche sur ce qu'est le territoire et sur ce qu'est la vie aussi. Comment est-ce qu'on pratique le territoire et le paysage quand on a 20 ans et comment ils seront amenés à le pratiquer peut-être quand ils en auront 40. Donc il y a cette espèce de renouvellement permanent du regard sur les choses. C'est un renouvellement aussi au niveau de la créativité parce que c'est sûr qu'ils viennent avec un bagage créatif qui n'est pas le nôtre et qui permet aussi de dialoguer sur ce qui fait sens. Donc l'échange est très riche aussi dans cette espèce de triangulation qui fait ma vie. C'est l'enseignement, la recherche et la pratique en bureau. Les trois se nourrissent, ça c'est sûr, dans tous les sens. On a la chance d'avoir un métier qui est très très diversifié. C'est vrai que tous les jours on fait des choses différentes. Du tout démarrage d'un projet à l'aboutissement, il y a d'abord la visite de terrain et on essaie d'y retourner plusieurs fois parce qu'on découvre toujours des nouvelles choses. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup de plaisir à arpenter le territoire dans lequel on est amené à travailler. Et d'ailleurs on amène les étudiants aussi à le faire. On mène pour le moment un atelier en master qui s'appelle Habiter le territoire et qui est vraiment basé sur l'expérience concrète du lieu, par la promenade, par la marche, etc. Donc oui, arpenter ça fait partie des grands plaisirs et on découvre des choses incroyables. Après la restitution par le dessin, c'est une étape très très importante parce qu'elle est celle de la lecture, de l'interprétation. C'est le plaisir aussi de dessiner, qui est quand même vraiment magique. Et puis projeter, c'est un plaisir aussi d'imaginer ce que peut devenir un espace ou un lieu. C'est un terreau incroyable donc c'est effrayant aussi parce qu'on se rend compte qu'on a une responsabilité assez importante quand on projette. Et ça, on essaie de le transmettre aussi aux étudiants à l'échelle du territoire. Quand on prend une décision, elle impacte tout le monde. Mais bon voilà, il y a une espèce d'excitation face au projet. Oui, moi c'est vrai que je suis convaincue qu'on a un rôle à jouer dans la dimension politique de l'aménagement du territoire et qu'avec les outils qu'on a pour décoder l'espace en tant qu'architecte, on est capable à la fois de comprendre la valeur, la valeur intrinsèque d'un site ou d'un contexte et qu'on est aussi capable de communiquer aux personnes qui utilisent ces lieux au quotidien pour leur faire comprendre quelle est sa valeur, quelle est la valeur du territoire. Et dans ce sens-là oui, j'ai l'impression que, enfin je reviens à la carte parce que ça forme une boucle, mais la cartographie pour moi c'est un outil qui sert à ça, qui sert à dire aux habitants mais regardez ce que vous avez, regardez la richesse des lieux que vous avez, la globalisation fait qu'on trouve toujours que c'est mieux ailleurs, plus loin et qu'on ne profite pas assez de ce qu'on a tout près de chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada